Je crois que vous avez suivi toutes les allocutions qui viennent d'être faites. Par simple souci de rappel, je signale que depuis le 3 septembre 2012, date de la rentrée académique 2012-2013, l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur a basculé dans le système licence master doctorat, le système LMD comme on dit, en remplacement de l'ancien système qui était basé notamment sur la notion d'unité des valeurs. Bon, alors, dans le nouveau système LMD, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, c'est vrai qu'au niveau des enseignants, il faut savoir que la méthode d'enseignement et la méthode d'évaluation des enseignants et des étudiants a évolué. De la même façon, au niveau des étudiants, la méthode d'apprentissage n'est plus la même. Alors, la nouvelle méthode d'apprentissage qui s'y est donc au système LMD nécessite l'utilisation des outils tels que les TIC. Alors, d'où l'importance d'avoir des espaces numériques tels que les quatre que nous venons d'avoir grâce au CDD. Je remercie au passage infiniment d'ailleurs la France pour son soutien constant en nos systèmes d'enseignement supérieur, en particulier de façon générale même en nos systèmes éducatifs. Et dans la foulée, évidemment, je remercie infiniment le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour tout ce qui a été fait pour nos systèmes d'enseignement supérieur. Je ne vais pas être exhaustif, mais je citerai en rappel comme ça la réhabilitation et le rééquipement de toutes les universités publiques existantes au moment où Ouattara arrivait au pouvoir. Ensuite, l'extension, grâce à des travaux d'envergure des unités régionales d'enseignement supérieur de Kourougue et d'Aloi, qui ont été transformées en universités entières. Et également la construction de nouvelles universités, notamment celle de Mans, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, et actuellement l'université de Sampédro. Bon, là vous avez les murs qui sont sortis des terres d'ailleurs, ainsi que l'université de Bontougou qui est en construction. Écoutez, l'éducation est la base de tout, la base de l'enseignement et du développement. Quand on voit les pays comme la Corée du Sud ou Singapour, toute leur stratégie de développement a commencé par l'éducation. L'éducation primaire, secondaire, l'éducation au niveau de l'université. C'est une priorité pour la Côte d'Ivoire. Et la France accompagne cette priorité. Depuis 8 ans, nous avons consacré 90 milliards de francs CFA à ce secteur prioritaire. Et nous allons continuer. Au moment où commence ce nouveau mandat, sur ce secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire, la France sera présente au rendez-vous et nous continuerons évidemment nos efforts. Sur la question du numérique, c'est vraiment la grande dimension d'aujourd'hui et de demain. Ça permet en plus, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à davantage d'étudiants, là où ils sont, d'avoir accès au contenu et à la connaissance et au savoir. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire avancera. Et je pense que tout ça va dans le bon sens. Et je remercie le ministre d'être là aujourd'hui pour cette inauguration. Je crois un bel outil pour les étudiants. L'Université de l'Ivoire est une université transversale. Et bien en appui aux autres universités pour développer le numérique éducatif. Et cette cérémonie n'a qu'un jalon important. Puis il s'agit de mettre en place des espaces où les étudiants de l'Université de Fils-Poboyer pourront venir se connecter aux différentes ressources documentaires et pédagogiques que l'Université virtuelle a mis à leur disposition. Toutes les universités sont bénéficiées du projet. Aujourd'hui, nous inaugurons les espaces de l'Université de Fils-Poboyer. Mais nous allons, dans la même continuité, inaugurer la semaine prochaine des espaces numériques à l'Université d'Angers-Poboyer, à l'Université de Dalwa, Nakhdou-Yong-de-Dalwa, l'Université de Mans, l'Université d'Assemblée à Boitiers, et ainsi de suite. Maintenant, c'est un tout de ces espaces qui ont été mis en place pour la première dame.